Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de créer deux bagues pour la Saint-Valentin à offrir à l'être aimé ou tout simplement à vous-même. Pour cette création, il vous faudra une pince coupante, une pince à bout plat et une pince à bout rond, du fil en laiton et des formes cylindriques qui font la taille de votre doigt. Coupez 20 cm de fil en laiton et vous allez commencer à former un triangle en partant du début à 6 cm du fil en laiton. Une fois le triangle terminé, vous allez couper le surplus de fil. Entourez la création autour de la forme cylindrique mais pas complètement pour nous permettre de créer la fin de la flèche. Mettez-vous en dessous du triangle, 6 mm plus loin et vous allez créer une sorte de U vers le haut. Pour réduire l'espace formé, utilisez une pince plate. A partir de la fin du premier U, vous allez tout simplement en former un second, mais bien sûr il sera dans le bon sens. Hors caméra, j'ai encore une fois utilisé la pince plate pour éviter les écarts et bien sûr avec une pince coupante, vous allez couper l'excédent de fil. Voici le résultat. Pour créer la seconde bague, vous allez tout simplement entourer le fil en laiton tout autour de votre forme cylindrique. Coupez de manière à créer un anneau. Formez une boucle de chaque côté. Prenez 6 cm de fil en laiton, mettez la pince ronde au milieu et formez un V. Pour créer les deux côtés bombés du cœur, vous allez utiliser le côté plus épais de la pince ronde et vous allez entourer le fil tout autour. Coupez l'excédent de fil qui se trouve au milieu du cœur. Insérez le cœur au support que vous avez créé, en ouvrant les petites boucles et refermez-les. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez me faire partager vos créations, n'hésitez pas à me contacter via Facebook, Twitter, Instagram. Il y a une petite communauté de crafters qui s'est créée. Vous pouvez aussi parler avec eux pour échanger vos idées et vos techniques. Sachez aussi que j'ai réalisé un autre style de bac toujours en fil de laiton. Vous retrouverez le lien en vidéo en cliquant sur l'image ou en barre d'infos. C'est filmé face caméra. Ça a été réalisé en collaboration avec le site Pur Loisir. N'hésitez pas à aller voir, à me donner votre avis. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Pour voir plus de tutoriels, cliquez sur les vidéos. Les liens sont aussi en barre d'infos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501